Je vais vous parler aujourd'hui d'un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est très modulaire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, parce qu'on peut l'emmener partout avec soi et parce qu'il vous rendra beaucoup de services. Ce produit, ce n'est pas un smartphone, ce produit, c'est le PicoPix Max. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, il est sorti il y a quelques mois. Le PicoPix Max, il est vachement cool, il est vachement intéressant. Ce n'est pas le vidéoprojecteur que vous allez installer dans votre home cinéma pour regarder des longs films pendant des heures. Ce n'est pas son ADN, c'est un vidéoprojecteur qui est transportable, qui va s'adapter à vous, à votre vie de tous les jours, à votre façon de vivre. Vous n'allez pas avoir une pièce, une installation fixée au mur ou je ne sais où avec un vidéoprojecteur qui ne bougera pas, non. Là, vous allez avoir un vidéoprojecteur qui bouge, un vidéoprojecteur que vous allez pouvoir emmener partout avec vous, qui va pouvoir vous suivre, que ce soit dans un hôtel, pour une présentation professionnelle, à la fac, dans des cours, au lycée, pourquoi pas si votre prof est d'accord, mais également chez vous pour regarder des films, du contenu multimédia, pour aller voir votre grand-mère et lui faire défiler vos diaporamas avec vos photos. Ben oui, grâce à lui, vous allez pouvoir faire revivre les bonnes vieilles séances diaporamas chez vos amis lorsque vous rentrez de vacances. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Moi, je le trouve super bien, super intéressant. Il n'est pas parfait, il ne fera pas tout, mais ce qu'il fera, il le fera bien. Et vous allez voir, le produit, franchement, il est assez redoutable. Ladies and gentlemen, voici le Picopix Max ! Un vidéoprojecteur qui est posé sur un trépied, mais surtout un vidéoprojecteur hyper malin, qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Laissez-moi vous montrer le matériel. Alors, vous le voyez déjà, c'est un effet un peu miroir, on se voit, mais bon, c'est quand même plutôt sympathique. Votre vidéoprojecteur, il peut tirer à la taille de mes mains. Il peut tenir, en gros, dans une seule main, facilement, pour pouvoir le transporter. En fait, il est posé sur un pied. Vous pouvez venir retirer le pied très facilement, ou l'installer si vous le souhaitez. Vous avez donc votre petit vidéoprojecteur qui est là, et vous avez votre pied. Alors, le côté pratique avec le pied, c'est que ça se plie très facilement. Vous avez une tête rotative pour venir orienter votre vidéoprojecteur comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très pratique et très malin. Comme ça, il va s'adapter à tout type d'intérieur, tout type de table et compagnie. En plus, facile à ranger. Je vais vous le montrer dans quelques instants, parce que oui, effectivement, ici, l'idée, c'est la mobilité, de pouvoir emmener partout son vidéoprojecteur. Et puis, le produit en lui-même, il est fait comme ça. Vous le voyez dedans, vous avez votre ampoule, je vous en parle dans quelques instants, des aérations de tous les côtés, et surtout à l'arrière, vous avez des connectiques, et c'est ça qui est vachement intéressant, qui va venir nous plaire ici. Le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, vous pouvez insérer une carte micro SD pour venir afficher vos photos, quelques vidéos que vous avez fait très facilement ou mettre du contenu à l'intérieur. Vous pouvez brancher également en HDMI ici, ça peut être un ordinateur, ça peut être une console de jeu, très facilement, mais également de l'USB ici, un petit peu plus standard. Vous avez une sortie audio, vous allez pouvoir brancher des enceintes, vous allez pouvoir brancher un casque, vous avez une prise USB-C pour la vidéo, donc pour récupérer tout le contenu qui vient de votre MacBook Pro, de votre iPad Pro, ou de votre PC Windows, qui a une prise effectivement en USB-C, vous pouvez. Et ici, vous le rechargez en USB-C. Et c'est là où c'est aussi vachement intéressant et très malin. Ici, vous avez un pad, et vous venez piloter votre vidéoprojecteur grâce au pad. Vous pouvez naviguer facilement dans les menus, il y a une télécommande, mais si toutefois vous ne l'avez pas, que vous l'avez oublié, vous pouvez faire directement ici, une touche retour, home, les menus, baisser le son, monter le son, parce que oui, ici, à l'intérieur, vous avez en plus des haut-parleurs, vous avez deux haut-parleurs de 4W. On aura une source audio qui ne sera pas complètement dingue, mais si vous vous mettez un petit film, une projection ou un petit truc à grader comme ça, vous pouvez, il y a de l'audio à l'intérieur. Ça vous évite de brancher un casque ou d'avoir des enceintes. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Je continue sur les accessoires parce que c'est vachement cool. Déjà, vous avez une petite sacoche pour venir le ranger. Comme ça, vous allez pouvoir l'emmener facilement avec vous. Petite sacoche Philips, la télécommande qui est assez minimaliste mais qui fait très très bien le taf. Vous l'allumez, vous l'éteignez. Vous pouvez venir naviguer ici avec le petit bouton OK et en plus, si vous le souhaitez, vous appuyez là et vous utilisez votre télécommande comme une souris sans fil pour venir naviguer très facilement. Je suis sur YouTube, je descends en bas, je laisse appuyer et je navigue comme ça dans mon contenu facilement. Je peux aller voir ce que je veux. Je vous fais un côté qui est très pratique. Ça, c'est vraiment sympa comme ça. Votre bouton Home, bouton Retour, le menu, monter le son, baisser le son. Ici, c'est pour lancer l'autofocus, la mise au point. Votre bloc de charge pour venir le charger, bien évidemment en USB-C grâce au câble USB-C, USB-C. Mais un truc que je trouve vachement malin. Comme c'est un vidéoprojecteur que vous venez emmener, que vous pouvez emmener en déplacement avec vous, vous le voyez, vous avez ici une prise européenne. Mais également, hop, vous pouvez aller aux USA très facilement. Mais également, vous pouvez même partir en Angleterre pour venir vous brancher. Donc, vous pouvez faire le tour du monde avec, sans aucun problème, sans emmener d'adaptateur de voyage. Ici, c'est du 65W, mais il vous faut bien ça pour venir le charger. Parce qu'ici, vous avez quand même une grosse batterie à l'intérieur de 16500 mAh. Donc, il faut quand même du temps pour le charger. 3 heures de charge. Donc, vous pouvez regarder votre contenu, soit avec la batterie que vous avez à l'intérieur, soit également en le branchant sur le secteur. Quand je vous dis que c'est hyper malin et très pratique, en plus de ça, vous le connectez au réseau Wi-Fi de votre intérieur. Vous pouvez également le connecter en Bluetooth à vos appareils si vous le souhaitez. Notamment pour mettre de la musique sur des enceintes. Il est compatible Apple Airplay. Vous pouvez venir casser depuis votre Mac. Vous pouvez venir casser depuis votre iPhone, depuis votre iPad. On a également ici Miracast. Vous pouvez venir casser de l'Android très facilement. Vous pouvez casser depuis un PC ou Windows, depuis une tablette. Sur la prise USB-A, vous pouvez venir brancher une clé USB pour récupérer du contenu vidéo et photo également. Et enfin, dans une expérience qui est extrêmement riche, que ce soit pour regarder des séries, des films, vous avez Netflix à l'intérieur, je vais tout vous montrer. Ici, par contre, l'affichage, c'est du Full HD, même si la 4K est compatible. Affichage 16 neuvième ou 4 tiers. Et vous affichez une image de 30 pouces jusqu'à 120 pouces. Et vous avez 3 heures et demie d'autonomie. Mais vous avez également 16 Go de stockage. Voilà un peu parti le logiciel. Comment ça marche ? On est ici dans une Android TV. Le catalogue d'applications, c'est Aptoïd, que vous avez ici sur votre gauche. Alors, je vous montre très rapidement parce que c'est vraiment très très pratique. Pas besoin de s'inscrire ici. Vous allez avoir des découvertes, des nouvelles applications, notamment YouTube pour Android, Disney+, Smart YouTube TV, Netflix. Il y a pas mal d'appli. Vous avez en tout plus de 4000 applications. Prime Vidéo, Firefox pour venir naviguer sur Internet, VLC pour vos contenus multimédia. Et je peux même ici venir jouer à des jeux vidéo. J'ai plein de jeux dans mon catalogue Aptoïd, donc ça, c'est assez sympa. Et ce qui est très cool, c'est que je peux venir en plus de ça, brancher une manette en Bluetooth, une vraie manette en Bluetooth, pour utiliser mon projecteur comme une petite console de jeu. Regardez là, on se fait un peu de Formule 1. Je dirige directement ici, comme ça. Oh là là, je ne suis pas un champion. Comme ça, je peux venir jouer à des jeux directement avec ma petite télécommande. Et c'est assez intuitif. C'est vraiment, vraiment cool. C'est pas mal de transformer ce petit vidéo projecteur en une console de jeu. Alors, je ne suis pas un très, très grand joueur, mais malgré tout, j'arrive quand même à jouer. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais pouvoir retrouver tout mon contenu Netflix, mes films, ce que je regarde en ce moment, ce que je peux regarder. Vous avez différents players. Spotify, je l'ai mis, mais je pense que globalement, il y a assez peu d'intérêt parce qu'on ne va pas écouter de la musique ici. Et vous voyez, pour venir regarder les tests de Monsieur Greux, très facilement, vous pouvez le faire. Ça, c'est moi. Enfin moi, il y a quelques... L'audio n'est pas trop mal. Si vous le poussez trop au fond comme ça directement avec le haut-parleur, ça va tendance un petit peu à saturer. Mais vous voyez, un truc qui n'est pas mal. Vous le voyez tout en haut, à droite, là. Regardez là. Juste là, vous voyez ce qui vous reste en batterie. Et lorsque vous êtes sur l'accueil, il vous marque le nombre de minutes qui vous reste pour regarder votre contenu avant de venir le brancher. Vous venez naviguer ici grâce à votre trackpad. Il y a un côté très pratique. Il n'est pas très lourd. Il fait à peine 850 grammes. Vous pouvez donc le mettre dans vos bagages, dans un sac. Ce n'est pas particulièrement le poids qui va venir vous déranger. On n'a pas d'informations sur le processeur. On sait ici que c'est un processeur 4 coeurs qui est cadencé à 1,5 GHz. Et je le dis, je leur dis une fois de plus ce produit. Moi, je l'aime bien. Je le trouve vraiment super. Pour venir vous déplacer pour chez vous, pour une pièce, vous pouvez en plus le mettre à la verticale. Vous pouvez venir le mettre sur un plafond. Vous couchez dans votre lit. Vous projetez sur le plafond. Il y a plein de solutions. C'est extrêmement pratique. Je vous le dis une fois de plus, la limite tout seul. Comme ça, c'est la partie audio. Mais malgré tout, ça reste quand même très pratique. Comme vous n'allez pas forcément être très loin pour venir brancher un casque ou des enceintes. Et c'est un vidéoprojecteur qui coûte 899 euros. Vous avez trouvé en promo bien évidemment en cette période. Je vous ai mis un lien bien sûr en bas dans la description. Moi, j'aime beaucoup ce Philips PicoPix Max. Très pratique. Il n'est pas adapté à tout le monde. Il est adapté aux personnes qui sont nomades qui veulent l'emmener avec eux quand ils le souhaitent faire ce qu'ils veulent. Le connecter depuis un ordinateur, le brancher derrière. Enfin, on peut faire plein plein de choses. Moi, je le trouve vraiment super. A vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous verriez comme usage avec ce vidéoprojecteur ? Est-ce que vous pourriez vous projeter avec un vidéoprojecteur que vous allez pouvoir emmener très facilement ou pourquoi pas projeter la main comme ça si vous n'arrivez à pas bouger pendant très très longtemps ? Moi, je le trouve très cool. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire quand on s'en trouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech parce que oui ! Parce que oui ! Il y a plein de choses qui arrivent et plein de choses qui se passent. De l'amour beaucoup. Des gros bisous. Et à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501